Bonjour, qu'est-ce qui vous a motivé à venir aujourd'hui à cet événement vacances en SIDA ? Bonjour, moi c'est Joseph-Marie Mbelec, étudiant à l'OMG2. Une des motivations pour lesquelles je suis aujourd'hui à vacances en SIDA, c'est parce que je suis conscient de toute l'apport pour la première dame, de vraiment faire de nous, de tout l'effort qu'elle fournit à travers ces gens, à faire de l'épaire des éducateurs. Je me suis dit qu'il fallait qu'on prenne conscience de ces choses, parce que c'est cette pandémie, en fait, qui mine la société, le SIDA. Et ma part de participation serait d'être actif et puis d'être actif, de participer actuellement, parce que c'est la raison pour laquelle je ne suis pas resté touché chez moi, et je ne suis pas resté touché chez moi, je ne suis pas resté à l'épaire de moi. Maintenant, avez-vous déjà fait le test du SIDA, au moins une fois-ci, oui, pourquoi, sinon, pourquoi ? Le test du VIH SIDA, je le fais chaque fois que j'ai l'opportunité, parce qu'on ne sait jamais, même si on ne sait jamais, on peut l'attraper. C'est vrai qu'on l'attrape par rapport sexuel et par rapport sexuel, mais il ne faut quand même pas trop pression. J'aime plutôt avoir l'esprit santé, je le fais chaque fois que j'ai l'opportunité de le faire. À présent, quel conseil donneriez-vous à vos cadets, ceux qui sont plus jeunes par rapport au moyen d'éviter le SIDA ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Un conseil, pas seulement à ceux qui sont plus jeunes que moi, mais à ceux qui sont là, au moins sexuellement actifs, Contrairement à tout ce que pensent la majorité des jeunes, pour moi, l'acte sexuel, c'est un rapport sexuel, c'est quelque chose de très privilégié, de très spécial, donc il faudrait, pour moi, je prends l'abstinence, jusqu'au moins ceux 35 ans, au moins ceux. Il faut être maturement mieux dans la tête pour avoir essayé d'aborder l'acte, sans rien de se précipiter, sans rien, franchement. Il faut gâcher sa vie pour une plaisir de quelqu'un. Merci.